Salut à tous ! Eh oui, elle est sortie, la Anarchy 1.0 est enfin sortie. Oui, enfin. Ça clôt un cycle de développement commencé en septembre 2017 et qui se termine début janvier, donc en gros, quatre petits mois. J'ai déjà parlé plusieurs fois d'Anarchy, vous trouverez des liens dans l'inscriptif, et je tiens à préciser une nouvelle fois, Anarchy Linux installe une Arch Linux et qui dit Arch Linux dit distribution pour des personnes qui ont déjà de la bouteille sur un Linux. C'est suicidaire et irresponsable de dire à des débutants et débutantes, va sur Arch Linux. Purement et simplement irresponsable, qu'en prête qui pourra. Donc, maintenant le site est officiellement archanarchilinux.org, comme vous pouvez le voir. Donc, si on va sur la page de téléchargement, on a droit au... Voilà. La version 1.0.0 est sortie le 5 janvier 2018. L'installation avec l'interface graphique pèse 1,1 giga, l'installation minimale en ligne de commande pèse 510 mégas. Vous avez les torrents et, bien sûr, les téléchargements directs. Je tiens à préciser que je cite... Enfin, ma machine est en train de cider les torrents d'Anarchy Linux en clé et en version complète. Et aussi, les manjarotruxenvap. Donc, si vous êtes intéressé par un des deux projets, je cite actuellement les ISO. Bref, très peu de bavardage. J'ai décidé de mettre, de faire plusieurs installations en prenant un serveur officiellement supporté. Enfin, personnalisé supporté. A savoir Openbox, Bulgy, Cinnamon et Gnome. Mais cependant, je n'ai pas installé la version avec XFCE4. Ce que je vais faire, parce que je vais vous montrer la petite nouveauté qu'il y a eu. Donc, on est parti. Et vous allez voir la petite nouveauté qu'il y a. Miam. Donc, on peut enfin maintenant... Les ISO sont officiellement disponibles. Et oui, Anarchy Linux existe pour de bon. Ça faisait un peu long. Donc, vous allez voir le démarrage. Et une fois que l'on sera en mode graphique, je passerai en plein écran. Je pense que maintenant, je vais me passer directement en plein écran. Ce sera plus rapide. Et je vous expliquerai rapidement comment migrer d'Ark Anywhere vers Anarchy. En gros, si vous avez activé le dépôt tiers d'Ark Anywhere, il y a juste une... Enfin, il y a deux lignes à modifier. Donc, une qui est très importante, qui est indispensable, pour passer sur Anarchy. Pour le noir, si vous avez des paquets tiers. Donc, bien sûr, l'interface d'un guide officiel est en anglais. Voilà. Donc, le fond d'écran a changé. Maintenant, on peut dire que c'est splashy, splashant. Voilà. Donc, on a bien sûr le répertoire ROM, Jeparty, le terminal, Chromium, l'installateur et la mise en jour des miroirs. Côté Logitech, voilà. En gros, on voit ce qu'on a sur la Logitech. On constate dans les outils graphiques qu'il y a GIMP, par exemple. Bon, il y a Internet, il y a pas mal de petits outils. Qui permettent au cœur de se dépanner. Mais le plus important, on va lancer l'installateur. Voilà. Donc, nous avons l'installateur, Anarchy Installer. Donc, vous pouvez me remercier parce que j'étais un des grands traducteurs pour la version française. Avec Brick-à-Brac et deux autres personnes dont je ne me souviens plus le nom. Mais je me suis facilité le transit à tout traduire au fur et à mesure. Vous comprenez pourquoi. J'avais l'impression que ça n'avait pas tardé à arriver à version 1.0. Je vais vous montrer directement dans Chromium. Parce que si on va sur le GitHub d'Anarchy Linux. Excusez, j'ai un début de crève. Donc, si on va sur Anarchy... Bien sûr, le club n'est pas en français. Linux.org Si on va sur le GitHub. Hier, le 4 janvier. Nous sommes le 5 quand je vois cette vidéo. J'ai pu voir ceci. Dans les comits. Attendez que je le retrouve. Voilà. Qu'on peut traduire simplement par « A tous les traducteurs, merci de travailler de votre boulot. » Voilà. Parce que, mis à part la traduction française et la traduction roumaine qui est gérée par Condor 2, les autres traductions sont un peu à la ramasse. Ça arrive. Donc, là, on peut remarquer que le... Par des fois, le Kima n'a pas disparu. C'est une petite modification. Donc là, je vais aller assez vite parce que c'est le classique. Et là, je vais faire l'installation aussi automatisée que possible. Donc là, voilà. Donc, merci. Et là, je vais vous montrer ce qui est la grosse nouveauté maintenant de la version 1.0. Parce que c'est pas mal, mais c'est vraiment la grosse nouveauté de chez Grosse Nouveauté. Une fois qu'on finit de partitionner la deuxième partition. Et qu'il aura monté. Voilà. C'est ça. On a maintenant 5 options par défaut. On peut installer un bureau avec un noyau LTS ou classique. Un serveur avec un noyau LTS ou classique. Et si on prend les options avancées, on se retrouve avec le vieil installateur classique d'Ark Anywhere. Je vais prendre l'installation rapide avec le bureau. Parce qu'un serveur avec Arch Linux... Bref. Et je vais prendre Anarchy XFCE 4. Donc, je crée... Hop ça. Et zut. Voilà. Vredo Anarchy XFCE. Je crée un mot de passe. Et je crée un nouvel utilisateur. Vous voyez, en mode automatisé, il considère qu'il va utiliser ZDSH. C'est pas plus mal, parce que ZDSH, c'est la vie. C'est un converti. Il y a des singes qui parlent. Donc, je vais mettre un plan d'administrateur. Voilà. Donc, on va rajouter ou pas des logiciels courants. Et pour vous montrer justement comment migrer d'une Arch Anywhere vers un Anarchy, je vais juste activer D.Pro Anarchy. Mais il n'y a rien à installer. Je vais vous montrer par contre, aussi, que Pacor a bien été enlevé. Il n'y a plus que PMI-KUR. Attendez que Pacor a été mis à mort. Voilà. Donc, sinon, le reste, il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est les mêmes trucs que d'habitude. Donc, terminé. Oui. Et là, il va nous dire combien de temps il faut pour la mise à jour. Enfin, pour l'installation, pardon. Donc, il nous annonce 7 minutes. Il est 14h07. On va se dire rendez-vous dans un petit quart d'heure pour la suite des événements. A tout de suite. Enfin, on va dire que 13 minutes sont passées. Et on redémarre le système. Voilà, voilà, voilà. La dernière saveur, que je n'avais pas installée, va démarrer. Et vous allez voir l'ensemble, qui n'est quand même pas si mal que ça. Je suis un peu jugé parti, je l'avoue, parce que j'ai pas mal aidé au développement du projet. Donc, on pourra dire, tu as un peu jugé un peu parti. C'est vrai, et je le reconnais. Mais pour autant, je saurais reconnaître les faiblesses. Rien n'est parfait, spécialement pas à l'informatique. Donc, nous avons le fond d'écran avec un login assez sympa. Donc, le premier truc que je vais vous montrer, c'est par rapport à la migration du Narc Anywhere vers un Anarchy, si vous avez activé le dépôt tiers. C'est très compliqué. Donc, j'ouvre un terminal. Je vais le grossir un tout petit peu, comme ça que vous puissiez bien voir. Il faut aller dans etc. pacman.conf. Voilà, et je vous montrerai une qu'il faut modifier. Parce que vers la fin du fichier, vous avez le dépôt Anarchy Anywhere. Donc, vous vous remplacez par Anarchy. Et vous remplacez la référence d'un serveur par ceci. Je vous mettrai un lien dans le descriptif, mais vous voyez, c'est très simple. Vous remplacez le http.s/.architeranywhere.org par HTTPS. Et vous aurez automatiquement les mises à jour. Un petit pacman SYY évoque la galère. Voilà, ça c'est pour la migration. C'est très complexe. Donc, la Logitech. Donc, on a dans les accessoires, on a Clipman, on a pas mal de petits trucs. Note, on en met en masse. La bureautique, on a LibreOffice. Développement, on a ça. Éducation. Par contre, je ne sais plus où j'ai vu un truc. Multimédia. Voilà, on a Gnome Music. Mouais, pourquoi pas. Je préfère autant Clémentine voir que Libet. Tous les paramètres du système. Donc, on a ArchWiki. On a le Package Updater. C'est l'outil de... Non, le Package Kit. Je ne suis pas super ultra fan. Un PMAKUR va traiter mieux, mais les coups, les douleurs, n'est-ce pas ? Vous me direz. Donc, H-top, la consommation mémoire, redémarrage, on est dans les 280 mégas à peu près. Ce qui n'est pas excessif. Donc, on a Gnome Music, on a VLC, on a Chromium, on a l'aluminateur. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses. Et si on va dans le Tantuna, on a bien sûr l'ensemble en français. Et on peut parcourir les réseaux locaux. Par contre, je ne pense pas qu'il ait rajouté des outils comme Cups. Non. Apparemment, il n'a pas rajouté des impressions imprimantes. Mais ça, non, les imprimantes, on peut le rajouter autrement. Ça, c'est vraiment l'installation de base. J'aurais pu rajouter Cups et compagnie, mais j'ai fait une installation aussi basique et automatisée que possible. Donc là, après, vous n'avez plus qu'à broder. Il y a un paquet qu'il faut rajouter, c'est la traduction de LibreOffice. Parce que LibreOffice n'est pas en français par défaut. En espérant. Voilà. Donc, il faut juste mettre le paquet de LibreOffice en français. Et on constate que c'est LibreOffice 5.5.4. Euh, 5.4.4. Voilà. Donc là, appliquer les modifications. Et si on lance LibreOffice, normalement, on devrait avoir du France-Dich. Je vais aussi vous montrer les principaux fonds d'écran. Voilà, on a le professeur français. Pour les fonds d'écran, on en a quand même pas mal. Donc, paramètre, je crois que c'est bureau. Demain, c'est ça. Alors, les fonds d'écran sont quand même assez sympas. Il y a un embarras du choix. On a celui-ci. Donc, chaque fois, je vous montrerai comme ça. Assez sympa. J'en suis allé vide. On a celui-ci qui est franchement... Pour dire, mais drôle. Désolé. J'ai nettoyé ma bouche et le cou est parti tout seul. Bon, login. Splatter, l'ancien front de démarrage. Vous aimez. Le métro. Pour les personnes qui aiment les baragnoles. Voilà. Apparemment, ce qui nous dit. Donc, c'est très beau fond d'écran avec une ville. Je ne sais pas laquelle c'est. Je pense que c'est à être New York ou de ce style. Si vous pouvez me dire, je suis preneur. Ou en pleine nuit. Un truc un peu plus... Blade Runner-esque. Je parle du premier, pas de la merde. Blade Runner 2049. Désolé. Voilà. Préservateur de la Terre plate. Voilà. Notre fond d'écran géographique. Ce fond d'écran qui était disponible dans plusieurs de mes vidéos. Que je trouve magnifique et reposant. Et celui-là, c'est un petit bijou. Pour ces messieurs. Un fond d'écran qui a déconseillé si on a besoin d'aller quelque part. C'est ce que je veux dire. Le classique fond d'écran que j'ai présenté dans mes autres vidéos. Et enfin. Regissons un peu. Voilà. Vous voyez quand même, on a pas mal de fond d'écran assez sympa. Donc bien sûr, on a un VLC. Et si on veut par exemple, c'est les PacMac AUR. Qui est un peu mieux que notre ami PacMac AUR. Qui est un peu mieux quand même que Gnome Package Kit. Toutes aux proportions gardées. On peut l'installer facilement. Et vous allez voir qu'il y a très très peu de paquets. Donc le dépôt Anarchy ou Rensignement Anywhere. C'est à 99,99% des versions pré-compilées de ce qu'on peut trouver sur AUR. Si on va dans les dépôts. Alors je vais quickly. Voilà, vous voyez, il y a pas mal d'options. Et si on prend le NeoFetch. Pour les joueurs, il y a même Enemy Territory. Pourquoi pas. Il y a pas mal de petites choses. Comme vous pouvez le constater. Et toutes se trouvent bien sûr, aussi sur AUR. Mais là, ça simplifie l'installation. N'est-ce pas. Donc je vais installer moi là. Je m'en rappelle plus que je vais m'installer. Ah oui, NeoFetch. Donc on va lancer. Donc si je vous souhaite NeoFetch, c'est ça. Voilà, donc là. Il y a un des qui ne reconnaît pas Anarchy. Il met le logo classique du pingouin. Et vous voyez, on a 641 paquets. Et il y a 370 méga de manger. Donc ça, c'est pour la version officielle. Là, je vais vous montrer rapidement les dernières, les autres versions. Les autres serveurs officielles. A savoir, donc, là ça va les versions Openbox, Budgie, Cinnamon et Gnome. En gros, chacune ont une Logitech comparable. Alors là, ça sent bien comme ça. Et je vais vous montrer en gros à quoi elles ressemblent. Donc ça va être assez rapide la vidéo. Il y a un peu plus encore pour 5-10 minutes. Juste pour vous montrer l'apparence générale des autres serveurs officielles. On est go. Donc on va commencer par Openbox. L'une des serveurs les plus légères officielles qui existent. Parce qu'Openbox, il est tout sauf lourd. Voilà. Merci. 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 Donc, on se connecte dans la session Openbox. Donc vous allez voir que ça ressemble vraiment à la session XFCE. Je crois que ce sont les deux premières sessions officiellement développées. Donc elles se ressemblent quand même pas mal. Alors, dans la gestion d'un fichier, est-ce que c'est PCMAN FM ou est-ce que c'est TUNAR ? Non, c'est toujours TUNAR. Pourquoi pas ? Donc bien sûr, on a peu ou prou la même Logitech. Mais... Ah, c'est pas LibreOffice que je voulais lancer. C'est un stop. Voilà. Donc une fois que LibreOffice sera fermé, on verra quelle est la taille mangée au démarrage. Donc, toi, couche panier. Donc, en gros, on est dans les 200 mégas. Donc quand j'ai fait l'erreur de lancer LibreOffice. Donc en gros, c'est quand même... Bon, pour l'Openbox, c'est un peu lourd, mais ça reste quand même très léger. Il n'y a pas à dire. Donc, la mission Chromium non, mais toute compagnie. On a les mêmes outils. Infographie, OK, Internet, Multimédia, Paramètres, vous voyez ? Système. Voilà, donc en gros. Et pour se déconnecter, c'est ici. Voilà. Maintenant, on va attaquer les saveurs un peu plus lourdes. En commençant, là, je vais faire en alphabétique, notre ami Bajidextop. C'est parti. Si je me mettais dans la zone de saisie, ça sera un peu mieux. Donc là, nous avons la présentation commune à Gnome, Cinnamon et Boji. Une présentation à la MS Windows. Donc c'est bien sûr Boji, la preuve. Voilà. Alors les paramètres, non c'est pas celui-là que je voulais. OTSYSTEM, paramètres, voilà. Je crois qu'il y a un petit bug au niveau du clavier. Et qu'il faudra que je close ce bug, malheureusement, il faudra que je le réouvre. Ça m'ennuie un peu. Donc on a Gnome en dessous, bien sûr, c'est normal. Il est passé au petit, petit, petit. P-langue, voilà. Donc il faut que je réouvre le bug, parce que je pensais que le clavier français était pris en compte. Donc j'avais fermé le bug, il faudra que je le réouvre. OUI. Donc c'est un tout petit bug. Voilà. Donc côté Logitech, on a à peu près la même chose que les autres versions. Sauf bien sûr que c'est des outils un peu plus orientés Gnome. Et au lieu d'avoir Gnome Terminal, on a Terminator. Et côté consommation au démarrage, on est à peu près dans les 370 mégas, on va dire. Et si vous voulez Terminator, non, c'est aucun rapport avec le film avec Arnold Schwarzenegger. Voilà, donc là, si on fait un petit name, on voit quand même qu'on a quelque chose de récent. Voilà, voilà, voilà. Nautilus avec ses icônes énormes, qu'on va réduire un tout petit peu. Donc vous voyez, on a le budget tout à fait classique. Ah, ça ne va pas permettre son enjeu, c'est arrêté. Voilà. On va continuer avec de la cannelle. Oh pardon, cinamode, je voulais dire. Parce que cinamode en anglais, c'est de la cannelle. L'environnement développé par l'équipe du Nixmint. Voilà, donc ça va charger. C'est un clin d'œil à Ark Anywhere, parce que si on regarde bien, vous avez Ark Any et Ark au milieu. Donc, Anarchy, c'est un clin d'œil à Ark Anywhere. Voilà. Donc, on a bien sûr les trucs classiques. Je suppose que le clavier est en anglais. Non, le clavier est en français pour Cinamode. Donc, nous avons à Cinamode tout ce qu'il y a de plus classique, n'est-ce pas ? Donc, quelle version pour Cinamode ? 3.6. quelque chose, je suppose. Info système. 3.6.7. Voilà, donc nous avons à Cinamode tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Vous voyez. Ah, par contre, là, il y a un petit problème d'affichage dans Cinamode. Non, 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 non. Parce que là, si on regarde dans Download sans téléchargement, d'accord, il y a un tout petit bug. Ça, il faudra que je rapporte ce bug de Cinamode. Ça, c'est un tout petit bug, il faudra que je le rapporte au niveau d'Anarchy Linux. Je n'avais pas testé à Cinamode, il n'a pas été suffisamment testé. Vous voyez, il peut rester des bugs dans une version 1.0. C'est le principe des versions 1.0, il y a toujours des bugs qui restent. Et H-TOP, compté consommation mémoire, on est dans les 550 mégas environ. Donc là, on éteint. Et on va s'attaquer à l'ultime saveur, j'ai nommé GNOME. Donc là, je repasse en plein écran la dernière fois. Voilà, l'ultime no. Là, j'avais modifié le clavier avant de lancer. J'ai oublié de le faire dans Budget Desktop. Oui. Donc, GNOME est toujours aussi rapide à se charger, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais voir si le bug que j'ai constaté avec Cinnamon existe aussi dans GNOME. Non. Juste un bug dans GNOME, vous voyez. Cinnamon, donc c'est un petit bug qu'il va falloir que je le rapporte au développeur. Donc voilà, nous avons un GNOME 326.2, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une logitech quand même assez remplie. Oh, je sais le bête. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petits trucs. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que j'ai H-Top là-dessus ? Oui. Et H-Tom nous dit, on va donner 700 mégas, je pense, 800. 758 mégas. Donc, en gros, on a 750 à 770 mégas. C'est la version la plus lourde. Donc là, je vais déconnecter parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc, pour conclure, mis à part un bon petit bug de la version, c'est la mode officielle. Et le problème du calavier qui n'est pas franchement conservé dans mes compagnies, on a quand même de bonnes versions 1.0.0. Ça aurait pu être pire. Et non, je ne pense pas à une distribution qui sonne comme Astérix. Voilà, c'est ce que je veux dire. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.